J'ai pas mal écrit sur le rôle joué par les wagons sanitaires pendant la Grande Guerre, à l'occasion de la commémoration de la Grande Guerre. Et donc je voudrais ici vous présenter quelques réflexions sur le rôle joué par les wagons frigorifiques qui ont été abandonnés par le corps expéditionnaire américain. Alors évidemment, les wagons frigorifiques existaient avant la guerre en France. On l'utilisait pour le transport des denrées alimentaires plurissables. Son introduction en France remonte en fait dès la fin du 19e siècle, puisqu'en 1874 déjà, les frères Tourtel, brasseurs à Tantonville, utilisaient 25 wagons glaciaires pour transporter la bière. En 1887, une société argentine s'en signait à emploi également 7 wagons équipés. Alors wagons frigorifiques, c'est beaucoup dire. Il suffisait d'avoir des parois isolantes et puis de l'air insufflé à basse température pour pouvoir transporter de la viande frigorifiée. Donc à la veille de la Grande Guerre, le parc français de wagons frigorifiques était vraiment petit. Ici, on avait seulement 360 unités, dont 149 appartenaient aux grandes brasseries. Et en fait, ce sont les besoins en viande congelée de l'armée. Et puis la mise au point par l'armée française du wagon isotherme, qui vont développer un petit peu le transport frigorifique par chemin de fer. Il y avait également, dans la foulée, on mentionne le Congrès international du froid à Paris, où quelques wagons aérothermiques étaient exposés. Mais le transport frigorifique en France par chemin de fer était peu développé. Alors pourquoi ? D'abord, si on compare à des pays comme les États-Unis ou la Russie, il faut reconnaître que les distances à parcourir d'un bout à l'autre du pays restent tout de même faibles. Donc cela ouvrait la voie à des moyens de transport alternatifs. Le climat également tempéré. Donc on nécessitait une chaîne du froid seulement pendant quelques mois en été. Et puis la France du siècle naissant a tout de même peu d'expérience en matière d'application des technologies du froid au commerce des denrées alimentaires. Alors en 1917, on utilisait les wagons frigorifiques pour transporter la viande congelée, puisque on estime que chaque jour, chaque soda consommait 400 grammes de viande. besoin qui pouvait difficilement courir avec de la viande fraîche. Le ministère de la guerre va réquisitionner le parc de wagons frigorifiques sur le territoire pour acheminer la quantité de viande nécessaire vers les lignes de front. En fait, il y avait seulement une centaine de wagons qui répondaient aux critères de maintien de la chaîne du froid, c'est-à-dire des parois isolantes, et puis une réfrigération avec des bacs à glace ou avec une machine à froid. Alors c'est dans ce contexte que les Américains vont arriver à Saint-Nazaire. Alors le général John Pershing, vous le savez, a choisi Saint-Nazaire comme base de débarquement. Et en septembre, des travaux d'aménagement sont faits à Pontanaisin, près de Brest, pour construire une véritable ville qui va accueillir 70 000 militaires en transit. Et on estime que pour chaque homme qui débarque, environ une tonne de matériel arrive en France. Les Américains vont créer un port artificiel qui va recevoir et décharger jusqu'à 20 navires à la fois. Donc comme vous l'avez dit, les Américains font les choses rapidement, ils font les choses en grand. Ils vont utiliser les voies de chemin de fer pour relier les ports et leurs camps. Ils vont construire des gares régulatrices qui sont vraiment immenses, c'est des grandes gares, des gares de triage avec des grandes aires de stockage, des dépôts pétroliers, des usines frigorifiques, des arsenals, des ateliers. Donc certains ateliers peuvent accueillir jusqu'à 200 locomotives. Donc on est vraiment dans les grandes... tout est grand. L'usine frigorifique, par exemple, couvrait une superficie de 2000 mètres carrés et elle permettait de fournir des millions de rations aux soldats. Tout cela est géré par le General Intermediate Supply Depot. Alors quelques chiffres, on avait 213 kilomètres de voies ferrées, 555 aiguillages, 200 hangars, 8000 tonnes de viande, etc. Donc des chiffres qui sont tout de même impressionnants. Alors le général John Pershing va se rendre compte lorsqu'il arrive des insuffisances, des possibilités offertes par le chemin de fer français pour acheminer les troupes et la logistique. Et en septembre, il va lancer de grands travaux pour améliorer justement cette infrastructure ferroviaire existante. Et il va commander un lot de wagons directement aux Etats-Unis. En mars 1918, on a 38 000 wagons préfabriqués aux Etats-Unis qui arrivent, donc ils arrivent sous cette forme. Ils sont acheminés par bateau vers la Rochelle où ils sont ensuite assemblés par le 35e engineers au camp Pullman avant d'être mis sur les rails et de transporter hommes et matériel vers les zones d'opération. Alors moi, je m'intéresserais plus particulièrement aux wagons frigorifiques américains. Alors cette photo est symbolique puisque vous voyez le mot USA qui est barré. Et puis en haut, vous avez PO pour... c'est le chemin de fer Paris-Orléans. Donc elle est vraiment symbolique de ce transfert technologique des wagons des Etats-Unis vers la France. Alors, l'état-major américain a décidé d'acheminer la nourriture des soldats directement des Etats-Unis pour plusieurs raisons. D'abord, pour ne pas faire supporter l'effort de guerre à la population française qui était déjà éprouvée. Autre chose, l'industrie du froid était avancée aux Etats-Unis. Elle bénéficiait d'une technologie, on va dire, supérieure. Et ce qui lui permettait de ramener des produits alimentaires américains congelés. Les premiers wagons à glace avaient été mis au point depuis 1867 déjà aux Etats-Unis. Le système Netherlands développé à Détroit. Et puis les premiers transports frigorifiques maritimes de viande congelée datent de 1873. Donc pour les Américains, le wagon frigorifique revêt une importance stratégique. Même s'il était peu comprise à cette époque en France, puisqu'elle permettait de transporter la viande congelée nécessaire pour l'alimentation des troupes. Et donc tout a été fait dès l'arrivée des Américains pour qu'un réseau de chemin de fer local puisse assurer la chaîne du froid sur le territoire français. Alors après la guerre, les Américains partent. Ils abandonnent en fait 1450 wagons frigorifiques. La plupart sont des modèles à bougies, c'est-à-dire des chariots avec des châssis amovibles. Ils sont surdimensionnés. Donc on a toujours cette idée de tout est grand aux Etats-Unis. Les roues sont en fonte, ce qui est un peu spécifique. Leur capacité est quasiment le double de celle des wagons français, ce qui permet de transporter 15 tonnes contre 8 tonnes pour un wagon français. La réfrigération se faisait au moyen de pain à glace qu'on plaçait dans des bacs au bout du wagon. Il n'y avait pas de ventilateur, mais il y avait un système de trappe. Et lorsque le wagon avançait, l'air soufflait sur la glace et permettait de faire circuler l'air à l'intérieur du wagon. Et donc au lendemain de la Grande Guerre, le gouvernement français va exploiter ce parc en concédant leur exploitation à des filiales. Alors sur les 1450 wagons américains qui ont été laissés sur place, 1050 vont être exploités par le réseau ferroviaire français. Alors 1050 vont être achetés par la compagnie du chemin de fer Paris-Orléans, PO, le sigle que vous aviez vu tout à l'heure sur le wagon. Vous en avez 200 qui sont exploités par la compagnie du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée. Et puis l'Etat va en acheter 200. Par la suite, deux compagnies spécialisées vont être créées pour gérer ce parc. La compagnie des transports frigorifiques en 1919. Et puis la société française des transports et entrepôts frigorifiques, la SFTUF qui deviendra la STEF en 1900. Alors il faudra attendre ensuite, à la fin des années 20, les bénéfices vont être réinvestis, ils vont être dans la construction de wagons isothermes et réfrigérants, ce qui va permettre notamment de transporter le nez en France. Alors ce qu'on peut retenir ici, une des conséquences, c'est que le paysage urbain français va être affecté par ces wagons, puisqu'il va falloir construire des gares frigorifiques. Celle d'Ivry, par exemple, est construite en 1920. Elle est exploitée par la compagnie Paris-Orléans. Celle de Bercy est construite en 1923. Donc on a des constructions nouvelles qui apparaissent. Autre conséquence, c'est que les abattoirs vont commencer à être délocalisés, puisque leur proximité avec les lieux de consommation n'est plus nécessaire. Maintenant, on peut transporter la viande sans qu'elle se détériore. La chaîne du froid est assurée. Certains corps de métier parisiens vont même disparaître, comme les chevillards de la Viette, qui deviennent inutiles. En 1934, le nombre de wagons frigorifiques en service en France va augmenter. On arrive à 3500 unités. Les wagons deviennent plus modernes et ils permettent de transporter 600 000 tonnes par an désormais contre seulement 600 tonnes par an avant la guerre. Donc il y a une technologie qui se met en place. Les principaux produits transportés sont le lait et puis la marée. Alors, parmi les éléments que retenir de tout cela, il faut savoir que lorsque les premiers arrivages de viandes congelées américaines avaient débarqué à Paris, déjà à la fin du... en 1878, donc on a beaucoup de documents là-dessus. Les professionnels de la filière vont dénoncer une viande nuisible à la santé. Donc on n'accepte pas cette viande congelée. Elle est considérée comme nuisible à la santé. Des rapports sanitaires sont faits par des médecins pour attester que sa consommation entraîne des maladies graves. Tant les bouchers que les consommateurs étaient véritablement sceptiques sur les qualités de la viande congelée. Donc elles n'étaient vraiment pas du tout acceptées. Et il faudra attendre cette expérience américaine de la fin de la Grande Guerre pour que les avantages de la réfrigération soient véritablement reconnus par la population. En fait, c'est envoyer les soldats américains consommer de la viande congelée sans avoir de problème de santé que la population va être rassurée et que, véritablement, le tabou de la viande congelée va tomber en France. Donc il y a eu... c'est vrai qu'il y a eu ce transfert de technologies, mais je pense que la conséquence majeure de l'exploitation des wagons congelés a été plutôt culturelle, a été de changer la perception de la viande congelée, la viande d'abord, et puis ensuite les autres produits congelés. En 1919, par exemple, les baraques Villegrain vont commencer à écouler les surplus des stocks militaires. Et puis les civils vont découvrir, vont apprécier la consommation de cette viande qui a pu être acheminée des États-Unis par bateau, ensuite à travers les wagons. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Donc l'arrivée des troupes américaines sur le sol français à la fin de la Grande Guerre a été... on peut considérer que cela a été... a permis d'introduire une nouvelle technologie en matière de... de chaînes du froid. Mais c'est également un tournant majeur en ce qui concerne la distribution et la consommation de viande congelée en France. Donc je pense que ce sont là parmi les principales... les conséquences majeures de l'introduction, puis de l'abandon de cette flotte qui n'était pas si importante que ça. Il y avait... j'avais parlé de 1450 wagons, dont 1050 étaient véritablement exploitables. Donc les répercussions... je pense que les répercussions culturelles ont été bien plus importantes que celles technologiques. Voilà. Donc le petit rythme, la réper inflammatory à très saisonnant On aICaffaires mal en fait des circularendades et suka pour Narration09. Paul20 , il y a des de cette gravenantes sur le à présent.